... Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour que ces zones-là aient un accès à la culture des personnes âgées ou moins âgées sont complètement encore plus désinformées qu'en zone urbaine. On va prendre plusieurs questions. J'ai une critique, une question et quelques suggestions. La question, c'est par rapport à ce qu'on fait idéontologique sur les médias, c'est à quelle forme ça va prendre ? Est-ce que ça va être des personnes élues sur les bases, des syndicats, chez des gens des médias ? Est-ce que ce sont des gens qui seraient tirés au sol ? Est-ce que ça serait des gens qui seraient dans une forme de carrière ? Et dans les trois situations, je vois quand même un problème. C'est que ça pose le problème de la clientèle. C'est qu'il y aura toujours des formes de clientèle, même dans une forme de tirage au sort, même si c'est des fonctionnaires, surtout si c'est des fonctionnaires peut-être. Et si ce sont des élections, on voit bien aussi le problème. Est-ce que la solution, c'est pas plutôt de... Vraiment, vous en avez parlé, mais c'est le financement des médias. Reléguer à la marge les journaux, les médias privés et les mettre dans le cadre d'une bulle câblée, et laisser dans les réseaux anciens et ceux et bien tous seulement des réseaux publics. Où là, il y a peut-être plus façon de contrôler... Enfin, pas de contrôler, mais d'inspirer, mais peut-être plus d'objectivité. Ensuite, sur les questions de l'Europe, vous avez beaucoup accès sur les traités européens et les traités européens, mais on le voit avec ce que font les Italiens et aussi nos administrations et portugais. Laissez pas les traités, le souci. C'est ce que décide le pouvoir local. Si Macron, dès aujourd'hui, décide d'aider l'austérité européenne, je n'en veux pas, j'installe la République austère en France, il n'y a aucune puissance européenne ou internationale qui peut l'empêcher. C'est la septième puissance du monde. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est même vrai pour l'Italie, qui n'est pas à mes niveaux. C'est possible. Donc l'enjeu, en fait, il se place au niveau local. C'est nous, en tant que militants socialistes ou communistes, pour ma part, on est en capacité de produire des secours internationalistes, et c'est pas une question entre le banc européen, c'est une question d'être internationaliste et anti-capitaliste. Il y a donc d'attention aussi. On ne va pas prendre beaucoup de questions, parce qu'il y a deux choses différentes. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, les pouvoirs en place, ils n'ont pas encore mis le bras de fer avec Bruxelles. Donc, il y aurait l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et c'est nous qui on peut rentrer sur le bras de fer. Allons-y ! Dans ce que fait Emmanuel Macron, ce ne sera pas le cas là tout de suite. Et le côté internationaliste, eh bien, on a déjà commencé à le mettre en place, puisqu'on a des agences, il y a deux manifestes, et on est avec, donc, nos camarades Odemos en Espagne, le bloc de gauche au Portugal... Pour terrer, hein, pour Poulot ! Ils y sont ! Ils y sont ! Ils y sont ! Il y a les Allemains ! Et voilà, donc... Merci ! Merci, c'est une motion pour parler avec le corps. Voilà ! Qui, lui, risque de bien gagner quelques jours. Moi, pour répondre, juste pour te répondre très très vite, bah, évidemment que tu as raison. Evidemment que tu as raison, et c'est vers là qu'il faut tendre. Eh bien, il faut que le maximum de personnes qui veulent tendre vers là votent pour les gens de la France Insoumise. Et pour le conseil de déontologie, ça serait... Alors, pour le conseil de déontologie, si je savais aujourd'hui comment serait la loi, je l'aurais déjà déposée. Donc moi, je t'invite à nous faire des suggestions, et on va démarrer les auditions. Là, je m'en... Nattaché, qui est mon directeur du cabinet, il a fait déjà tout un planning. Une proposition de loi, ça se fait pas comme ça, moi, je me suis pas levé un matin, je vais faire une proposition de loi ce matin. Et donc, non, pas comme ça. C'est-à-dire qu'on dit, on réfléchit, on dit, voilà l'actualité, voilà comment ça se passe. D'abord, il y a un sens, on serait réunis, il y a un livret, il y a des livrets. Moi, je veux travailler avec les livrets. Normalement, livrets culture, livrets médias, livrets laïcités, des choses comme ça. De manière à travailler les propositions de loi en amont. Puis, on va voir les gens dans la branche, les journalistes, les citoyens et tout. Et on fait des auditions à l'Assemblée nationale, on fait des tables rondes, des auditions où on leur pose des questions, où les gens nous disent, voilà, si tu fais ça, attention, il va se passer ça, ça et ça et ça. Et donc, et après ça, on consulte, on a dans nos équipes des juristes, des choses comme ça, qui nous disent, ça c'est constitutionnel, ça ça n'est pas, ça ça peut se faire, etc. Ça c'est cohérent, ça c'est crédible, il faut qu'on soit tout le temps crédible. Et ensuite, on commence à faire un exposé des motifs. Un exposé des motifs où on dit, voilà ce qu'on va faire, etc. Non, 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 non. Et ensuite, les juristes arrivent avec leur langage à eux, c'est un peu comme les marins qui ont un langage, et les juristes arrivent et ils disent, voilà, donc cette explosion de motifs, on va faire ça. Et là, on pose le cadre, on pose des articles, articles, la linéa et tout, et voilà. Et on donne les auteurs et tout. Et on dit, par exemple, qui participera ? Qui, voilà. Nous, l'idée, c'est d'y mettre, non seulement les patrons de presse, mais d'y mettre les citoyens, d'y mettre les pouvoirs publics, et le choix des gens à l'intérieur, pour l'instant, on ne sait pas, et on va voir, on va regarder comment on va faire le choix. Mais un citoyen pourra saisir. Et après, le Conseil, lui, il a aucun... Il a un pouvoir de saisine d'une juridiction. Sinon, à ce moment-là, on va faire comme ils font, eux, pour le CSA. Le CSA, aujourd'hui, il a le pouvoir, il aura. Non, il l'a, puisqu'il allait voter la loi. Il a le pouvoir d'empêcher la diffusion d'une chaîne pendant les périodes électorales. Donc ça, ça s'appelle la propagande. Voilà. Donc ça, on va le mettre en place dans le projet, dans la proposition de loi. Le projet de loi, quand on en soit au pouvoir. La proposition de loi. Donc, envoie-nous des choses, des suggestions, des choses comme ça, et on en tiendra forcément compte. Madame, je vais dans votre sens, effectivement, à la couverture. Alors l'air de sien, vous comprenez qu'il va tendre à disparaître. Donc, et d'ailleurs, la preuve, France 4, qui est une chaîne du service public dédiée aux enfants, qui a été adoptée par les enfants véritablement, eh bien, ne se diffusera plus sur l'Ertien, et ne sera plus que sur Internet. Et c'est pareil pour France O. France O risque donc de disparaître, mais carrément, la France O. Et donc, sinon, on aura des quelques émissions comme ça, un petit peu outre-mer, sur Internet, et plus sur l'Ertien. Donc, à terme, l'Ertien va... Voilà. Et je suis d'accord avec vous, je viens de l'Ariège. L'Ariège, vous voyez, c'est moins peuplé que Bordeaux. Voilà. 152 000 habitants, ben, en Ariège, vous êtes... Vous n'avez pas de métropole dans l'Ariège ? Moi, j'habite une mégalopole dans 78 habitants. Rires On songe à faire un calif ou un cul. Rires Voilà. Une ou deux questions, parce qu'après, on doit boire et manger. C'est bien, ici, il y a plein de questions. D'habitude, au début, on fait... Ah non, ici... Il y avait une monsieur derrière la caméra, là-bas, qui levait la main en fin de l'île. Pour l'amitié individuelle, monsieur, je crois savoir, dans les droits français, que les droits perdurent après la mort de l'auteur. C'est ce que je vous ai dit. 70 ans. 70 ans après la mort de l'auteur, donc notre loi, on trouverait... ... ... Ce que je voudrais se ressortir, c'est les droits sur la propriété industrielle. Et là, par contre, c'est la règle du premier déposant. Ah oui, ça, c'est autre chose. Alors, donc... J'aimerais vous sensibiliser sur ce point-là, sans engager le débat, je ne sais pas mon... Non, non, mais vous avez raison, monsieur, parce que... Et puis revenir à la règle du secteur révolutionnaire, c'était la règle du premier inventeur. C'est ça. Voilà. Ce qui fera que les salariés seront mieux récompensés que les industriels, donc les capitaux. Parce que la loi sur le projet, le projet de loi sur le pacte actuellement, ne fait qu'à que des entreprises. C'est le plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises. Il ne fait qu'à que des gens qui sont en place, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'à que des capitaux, que du capitalisme et du capital. Voilà. Intéressez-vous aussi à ce sujet, la propriété industrielle ? En deux minutes. Une minute, je vais vous répondre. Et je fais attention à l'intelligence artificielle aussi, qui est un moyen de reproduire l'esclavage, pas forcément tout de suite, mais de... Voilà. Alors, je vais donc prendre trois minutes... Je vais prendre trois minutes, donc, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, hein, du genre pour moi. Non, 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 non. C'est dans le package de la proposition de loi qu'il y a ce que vous dites. Et il y a aussi autre chose sur des œuvres orphelines. C'est-à-dire des œuvres qui n'ont pas, eux, de droit d'auteur, des choses comme ça. Il y a là de l'argent récupéré sur des œuvres orphelines. Ensuite, vous m'avez dit à la fin... La réunion parlementaire ? Non, non, et puis à la fin, là, juste à la fin. C'est-à-dire, c'est-à-dire... Je viens la semaine dernière, je vous le dis parce que c'est plutôt... Moi, je suis content, relativement content de ça. J'étais à Genève la semaine dernière. Je fais partie de l'Union internationale parlementaire. Et les sénateurs et les députés français, la thématique étant à Genève sur l'Assemblée générale de cette entité qu'à 139 ans, ce sont tous les parlementaires du monde entier qui sont réunis. C'est une espèce de mue. Les députés et les sénateurs français m'ont demandé de faire le discours sur la thématique science et l'avenir de l'homme. Donc voilà. Et j'ai parlé notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle, et du transhumanisme qui peut devenir une nouvelle idéologie. Donc si vous voulez aller sur mon site, vous allez voir le discours que j'ai fait à la tribune de Genève dans ce cadre-là. Et je vais travailler avec le CERN sur l'IA et sur les choses comme ça. Et j'ai fait d'ailleurs Cédric, mais l'indégeat artificiel n'avait rien aidé. Si vous pouvez nous faire des choses très simples pour que je ne sois pas trop particulière, parce que j'ai commencé à parler avec les gens, il faudrait que, vous voyez, il y a des choses, vraiment qu'on puisse terrir les circuits. Parce que les gens, ils ont à l'idée, on leur prélève, c'est pas, c'est passé l'Europe. Ceci, cela, ils pensent, il y a des gens, ils se disent, ça va faire comme la Grèce. Ils vont enlever les billets. Si des femmes pensent au traité, vous voyez, les gens, ils ont des idées très affolées de l'Europe. Alors, à cause de la Grèce, ce qui s'est passé. Mais je suis d'accord avec vous. Et nous, on a besoin, en tant que gens qui vont, alors, à rencontre des autres pour leur expliquer, à notre niveau, après, s'ils vont à nous parler, on se comprend. Mais à notre niveau, on faut qu'on ait des choses simples, pas abstraites à l'heure. C'est juste une demande. Moi, je ne demande pas de répondre maintenant. C'est une réponse pour nous. On a des réunions mensuelles avec tous les candidats, et donc c'est le juste pour la prochaine réunion qu'on ait des petites fiches comme ça. Des choses simples, des visuels, et qui expliquent bien les trucs. Donc, la réponse est oui, bien sûr. Ça, c'est bien. Si vous avez des questions comme ça, si on peut répondre par oui ou par non. Oui, justement. Tu as brillamment évoqué le cas de l'école d'art de Toulouse. Oui. Et ce que je souhaiterais savoir, c'est si tu as été interpellé, ou si tu as auditionné des responsables de la CNEA, donc Coordination Nationale des Étudiants et des Enseignants de l'école d'art. Parce qu'ils auraient énormément de choses à dire. Oui, on les a... Je pourrais en dire une partie, mais ça serait long. Oui, on les a rencontrés. Et on a... Bon, des écoles d'art sont en lutte à peu près partout en France, parce que la problématique dont je vous ai parlé. Et donc on a... Bon, là, on ne va pas le développer maintenant. C'est un très, très gros débat. Et dans nos propositions, on a la remise en place d'une éducation artistique à partir de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Donc voilà, on a ce débat-là. On va clore ce petit mot des choses. La dernière, monsieur, parce que si... J'ai un commentaire, 30 secondes. Ah, c'est un commentaire, c'est pas une question de nom, alors. Non, mais il y a un combat parallèle. Je vais parler de la science. Oui. Il y a un combat parallèle qui se mène, qui se mène sur la marge de la science. Ah, vous avez raison. Je suis cher sur le CDRS. Voilà. Je suis payé par les données publiques. On a obligé de publier dans les grandes brevues qui sont privées. Dans ce moment, il y a un combat qui se mène sur les grands éditeurs. On se bat contre les grands éditeurs, je crois, qui en Berlin, etc. Et donc, on s'organise. On essaie de faire des revues. On travaille aussi là-dessus. Donc, il y a un combat très isolé, en ce moment, pour que la science reste objective et du sujet très sensible. Et donc, si ce test privé se mette à financer les revues, ça peut devenir… Et oui. Ça ne va pas le faire. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...